Le sous-préfet Ah voilà, ça va aller aussi. Monsieur le maire, allez. C'est bon ? Ah, monsieur le maire est un expert ou ça ? Ah bah, je fais ça. Ça se voit ou non ? Bon, monsieur le sous-préfet. Pour 187 000 euros, vous pouvez. Pour partager, donc en 2024, le centre de loisirs sera dans le bourg de Courcris et donc ça reviendra une école à 100%. Là, on va donc étendre avec une classe en maternelle et deux classes en élémentaire de l'autre côté du bâtiment. Voilà, donc vous avez là les représentants des parents d'élèves qui sont là. Président d'association que j'ai convié. Monsieur le préfet. Vous voyez, même blessé, ils sont venus. Voilà, allez venez. Et là, vous arrivez dans le hall de l'éthrois et les membres de l'éthrois et les membres de l'éthrois. Oui. Et là, il y a combien d'élèves pour une élémentaire ? On a une moyenne de 25 à 26 par place. Ça peut être. Et on a une fermeture. Alors, l'année dernière, on a eu deux ouvertures de place et une fermeture. Après, ils s'étaient trompés. Il ne va y avoir qu'une seule ouverture. Ils nous en ont ouvert deux. Donc, après, ils ne peuvent plus refermer. Donc, ils nous ont enfermés dans l'établissement, justement, l'autre école près des Coudreaux, on va dire. Voilà. Maintenant que je suis en lien avec Valérie Debussy presque chaque semaine. Il y a une population élémentaire qui demande au Kestan. Alors, qui nous demande au niveau des bébés, à la crèche ? Oui. Plutôt les petits, là. La crèche ? Même la crèche. Non, la crèche 87 demande, là, en attente. On va avoir 3 égiles de plates en maximum. Donc, ça veut dire à la crèche, cette année, dans 3 ans, dans nos maternelles et dans 6 ans. C'est bon pour l'avenir. Oui, oui, oui. Voilà. Bon, après, il y a une rotation, forcément. Parce que là, on n'a pas de changement d'effectifs, par exemple, pour l'année prochaine. Avec les prévisions à aujourd'hui, alors il faut rester prudent. On reste sur un même nombre d'enfants. Les prévisions, on est faites maintenant pour le renforcer le temps ? Et ça tombe à peu près juste ce qu'année ? On a beaucoup d'inscriptions au dernier moment. Dernier moment, oui. Les déménagements sont arrêtés. On a ces difficultés, on observe au Conseil d'éducation. C'est pas évident. Alors, on fait une campagne justement pour que les gens s'inscrivent avant, par exemple, la mi-mars, avant la fin mars. Mais on sait très bien, mais les gens le savent. Même s'ils viennent le 2 septembre, ils savent qu'on va les accueillir. Donc, c'est la difficulté. C'est une limitation à l'été ? Oui. Là, on va rentrer dans une période où d'ici un mois, il va y avoir les ventes de pavillons. Parce qu'avec les trois mois, avril, si les gens veulent déménager en juillet-août, ça va tomber là. Et là, c'est pas du logement antisocial parce que le logement, tout a été livré. On aura les prochaines livraisons plutôt fin 2024. Donc, on est sur les entrées 2022, 2023 et 2024. C'est vraiment du pavillonnaire. Mais où on a eu une croissance il y a deux ans, c'était le pavillonnaire. Comme je vous l'expliquais, des gens qui étaient seuls ou à deux. Un couple qui arrive à l'âge de la retraite, qui part en province et arrive une famille avec trois enfants. Sous-titrage ST' 501